Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo de TV, je suis Enzo Foucrat, aujourd'hui nous retrouvons au Studio Sport de Vincennes, la salle de mon ami Frédéric Montpeau, donc merci à lui de nous accueillir pour la démonstration technique des dips entre bants, cet exercice polyarticulaire qui va bien évidemment solliciter vos triceps, mais accessoirement vos diptoïdes, en l'occurrence le diptoïde antérieur, et vos pectoraux. Donc quels sont les avantages que nous offrent ces fameux dips entre bants ? Premier avantage et non des moindres, c'est un exercice au même titre que le développé couché pris serré, les dips entre barres parallèles ou la barre au front, c'est un exercice qui va solliciter l'ensemble de vos triceps, donc un formidable mass builder. Deuxième avantage, comme vous avez pu le voir, il nécessite très peu de matériel, donc que vous soyez chez vous ou que vous soyez en salle de sport, tout le monde pourra bénéficier de ce formidable mouvement, entre deux bancs, entre deux chaises, même le rebord d'un mur se prêtera à la pratique des dips entre bants. Et enfin, c'est un parfait exercice de transition pour les personnes qui n'ont pas encore la force nécessaire pour réaliser des dips classiques entre les barres parallèles, ce qui en fait un très bon exercice effectivement pour les débutants, mais on verra que les intermédiaires et les avancées pourront également bénéficier avec l'utilisation de variantes de difficultés supérieures que l'on verra par la suite. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite la démonstration technique. Nous nous retrouvons de suite pour la démonstration technique des dips entre bants, donc avant d'attaquer l'exécution technique à proprement parler, la première chose qu'il va falloir faire c'est régler l'éloignement entre les deux bancs, et c'est souvent là déjà que le bas blesse, vous avez tendance à trop les éloigner, ce qui fait qu'au final, vous vous retrouvez avec les coudes bien trop en arrière par rapport à votre buste, ce qui va non seulement occasionner des douleurs au niveau de vos épaules, mais également minimiser le recrutement de vos triceps. Donc l'écartement adéquat, c'est bien simple. Gardez bien en tête, une fois que les jambes sont tendues, que vos fessiers et votre dos devront être un maximum proche du banc. D'accord ? En aucun cas vous ne devez vous retrouver dans cette position. Donc fessiers et le dos vraiment proche du banc. Une fois que vous avez réglé l'écartement des bancs, ensuite on va placer nos mains. Donc vous allez saisir, paume de main vers l'avant, surtout pas vers l'arrière, paume de main vers l'avant, vous allez saisir le banc. Les mains seront de part et d'autre de vos fessiers, ça ne sert absolument à rien de serrer les mains en arrière du dos, à l'instar du développé coucher pris serré. Rapprochez vos mains, n'aura aucune incidence, ne favorisera pas davantage le recrutement de vos triceps. Ça va juste favoriser de belles douleurs au niveau de vos poignets, mais également ça va favoriser la fuite de vos coudes vers l'extérieur. Ce qui va avoir pour incidence, et bien de minimiser le recrutement de vos triceps au profit de vos pectoraux. C'est ce qu'on ne veut absolument pas. Donc les mains écartement, grosso modo, largeur ou légèrement superbe à la largeur de l'épaule. Donc je suis en position, les talons posés sur le banc d'en face, on maintient un léger flex au niveau du genou, la poitrine est constamment sortie, donc pour ça vous allez faire une légère induction des hémoplates. J'ai la tête bien droite, et là je vais effectuer une descente verticale, et j'insiste bien sur cette notion de verticalité, jusqu'à ce que mes bras soient parallèles au sol. Rien ne sert de descendre cul par terre, vous allez uniquement sur-étirer vos épaules, ce qui fait que l'avant de vos épaules vont être davantage recrutées, encore une fois c'est ce qu'on ne veut pas, mais vous allez aussi stresser l'articulation de l'épaule. Donc comme pour les dips, entre barres parallèles, vous descendez jusqu'à la parallèle, voire légèrement sous la parallèle. J'inspire, et j'expire. Les coudes, comme vous pouvez le voir, sont constamment orientés vers l'arrière, en aucun cas il ne va fuir sur les côtés, et je pousse, et je verrouille sans brusquer l'articulation. J'inspire, et j'expire. Voilà, nous venons de voir la version dite classique des dips entre bancs, qu'en est-il maintenant des différentes variantes existantes ? Première variante, cette fois-ci qui s'adresse plutôt aux débutants, mais avec un grand D, il est tout à fait possible de faire cet exercice avec les jambes tendues, mais cette fois-ci au sol. À l'issue de quoi, une fois que vous aurez développé plus de force, vous pourrez effectuer la version classique. Deuxième variante, cette fois-ci qui s'adresse plutôt à vous, amis intermédiaires et amis avancés, il est tout à fait possible de faire cet exercice lesté. Vous n'aurez qu'avec l'aide d'un partenaire, qu'à placer des disques sur vos cuisses. Alors je vous invite, lorsque vous allez les placer, à les placer véritablement sur le haut de vos cuisses, ne les placez pas directement sur l'articulation du genou, vos genoux, vos remercions, et de davantage, et surtout faire attention, à conserver cette petite flexion au niveau de vos genoux. Plus vous allez rajouter de l'est, si vous gardez les jambes tendues, vos ischios vont être fortement étirés, mais également provoquer des douleurs au niveau de vos lombaires. Donc maintenez bien ce petit flex au niveau des genoux, et tout ira pour le mieux. Et voilà qui conclut la démonstration technique des deeps entrebans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis, ça fait toujours plaisir, cette piscine de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet, enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier d'un de coaching, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire, MyMussel, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément à ligne. Ils offrent un vaste choix de produits et un rapport qualité-prix tout le monde exceptionnel. Et à ça, MyMussel vous offre en guise de bienvenue un code unique et promotionnel de moins 20% avec le code qui s'affiche dès à présent et à la suite de quoi vous aurez moins 10% et ce, en permanence, avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Je vous rappelle que le samedi 6 mai, je serai à Lille pour vous rencontrer. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram ou sur mon compte Facebook. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A très très bientôt. Ciao, ciao, bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada